J'étais à bord d'un vol et on avait terminé le service et je parlais avec une de mes collègues qui va bientôt partir en vacances. Elle est un peu stressée parce qu'elle va partir avec plusieurs personnes et elle est un petit peu introvertie. Et pendant la discussion, j'ai essayé de trouver un petit peu des conseils pour la rassurer et voir un petit peu pourquoi c'est stressant pour elle de partir avec plusieurs personnes. Mais je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de partager ce sujet avec vous. Alors soyez les bienvenus à bord. Je pense qu'on a tous une partie introvertie et extrovertie. Il y a certaines personnes qui pensent que je suis très extrovertie alors qu'en fait moi personnellement je ne pense pas que je le suis. Donc sa vidéo va peut-être toucher un petit peu plus de monde. Cette vidéo est plus une réflexion et j'espère qu'elle va vous aider à voir les choses un petit peu d'une autre manière. Alors je ne suis pas thérapeute, je suis juste chef de cabine pour une compagnie aérienne. Mon nom est Victor et je vous retrouve toutes les semaines sur YouTube. Vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage, c'est également le nom de mon compte Instagram. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires mais je suis beaucoup plus réactif sur Instagram. Envoyez-moi un message privé et ça me fera plaisir de vous répondre. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez activer la cloche et mettre un pouce vers le haut pour aider la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et donc sur ma chaîne vous avez énormément de choses, vous avez plusieurs catégories dans les listes de lecture. Préparer le voyage, à bord du vol et puis aussi tout ce qui concerne la sécurité et quelques petits vlogs. Je ne sais pas trop où est-ce que je vais mettre cette vidéo-là puisqu'on va parler justement de voyager en groupe lorsqu'on est un introverti. Un introverti, très souvent, c'est quelqu'un qui se ressource lorsqu'il passe du temps tout seul. Et lorsqu'on est membre d'équipage, c'est quelque chose qu'on a l'occasion de faire quand même assez souvent puisque lorsqu'on est en escale, on va se retrouver tout seul. On peut décider de faire des choses socialement avec les autres mais on peut aussi décider de faire des choses en solo. Surtout si c'est un endroit qui est assez sécuritaire ou un endroit qu'on connaît bien et puis ça permet de se ressourcer. J'ai des collègues qui ont des enfants qui ont une vie familiale très très occupée dès qu'ils sont à la maison mais justement, ils ont besoin de partir en escale pendant un ou deux jours pour se retrouver un petit peu tout seul. Oui, lorsqu'on est à bord, on est entouré de passagers, on travaille en harmonie avec le reste de l'équipage donc on doit être capable également de s'associer avec tout le monde mais on veut aussi avoir ce temps justement pour soi qui permet de se remettre les idées un petit peu en place. Et lorsqu'on part en vacances avec un groupe, avec des amis, on est constamment entouré, on est quasiment 24 heures sur 24 ensemble et on peut avoir besoin justement à un moment de se distancer pour se ressourcer, justement pour reprendre notre énergie parce que ça peut être épuisant. J'ai le souvenir d'un voyage que j'ai fait quand j'avais fait une vingtaine d'années en Californie. J'étais avec une amie qui ne parlait pas l'anglais et puis on a fait tout le tour de la Californie et à un moment, j'avais besoin d'être tout seul. Je ne supportais plus d'être 24 heures sur 24 avec elle. Je l'aime beaucoup, on est toujours amis mais j'avais besoin d'un break parce qu'on était toujours dans la même chambre, on était toujours en voiture, on faisait des roadtips, on vivait plein d'expériences ensemble mais au bout d'un moment, moi j'avais dit « Ok, là, c'est l'après-midi, va te promener dans ce quartier-là, fais le centre d'achat, va magasiner, elle a adoré magasiner. » Moi, j'ai besoin d'être tout seul pendant quelques heures, j'ai besoin de vider la tête. Alors, le premier conseil, c'est de choisir avec qui vous allez voyager. Parfois, vous n'avez pas toujours le choix si vous allez dans un voyage en groupe, vous risquez de découvrir qui sont vos compagnons de voyage le jour du départ mais très très vite, dans ce cas-là, essayez de voir la personne avec qui ça risquerait de coller le mieux. Ou si vous voyagez avec des amis, dites-vous bien que peut-être que vous n'allez pas envie d'être avec Paul parce qu'il a une énergie débordante et vous allez être épuisé en permanence. Peut-être que vous allez vous trouver un petit peu mieux avec quelqu'un qui a aussi besoin de moments de silence et qui n'a pas besoin de parler en permanence. Donc, essayez d'abord de choisir un petit peu avec qui ça risque de mieux coller pour dans votre voyage. Deuxième conseil, apporter des choses pour faire des activités en solo. Ça veut dire qu'il y a des moments où vous allez montrer clairement et sans être mal poli mais que vous avez besoin de temps pour vous. Que ce soit pour écouter votre musique, donc vous appelez vos écouteurs. De toute façon, si vous allez prendre la vie, on a une grande chance que vous ayez vos écouteurs avec vous. Vous allez emmener un livre. Si ça fait que les gens vont vous laisser lire, on ne va pas venir vous interrompre toutes les cinq minutes. Prenez quelques objets comme ça qui vont vous permettre d'avoir du temps pour vous et vous mettre dans votre bulle, séparés du reste du groupe. Troisième point, essayez d'organiser des activités qui vont vous plaire à vous et qui risquent de plaire également au reste du groupe. Mais au bout d'un moment, lorsque vous allez faire tout un périple, il y a des choses qui vont plus ou moins vous plaire. J'espère que les choses que vous allez faire en vacances vont vous rendre heureux et heureuse. Mais peut-être qu'à un moment, vous avez l'occasion de décider ce que vous voulez faire pendant ce voyage, pendant cette journée spécifique ou dans cette ville spécifique. Alors prenez quelque chose qui vraiment va vous ressourcer, qui va vraiment vous plaire et qui pourrait plaire aux autres. Que ce soit un cours de yoga, vous êtes en visite à San Francisco, vous allez trouver un studio de yoga local et puis vous allez emmener tout votre groupe. Et peut-être que le yoga, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vraiment beaucoup de bien parce qu'on le fait en groupe, mais c'est aussi un travail physique et mental, je pense, sur soi-même. Eh bien, peut-être que ça, ça va vous ressourcer. En même temps, ça va plaire au reste du groupe. Et il y en aura peut-être qui n'auront jamais fait le yoga, donc vous allez devenir un petit peu l'experte. Je prends le yoga, mais ça pourrait être visiter un musée avec une exposition spécifique sur un artiste que vous connaissez bien, que vous admirez beaucoup et puis qui va vraiment vous donner beaucoup, beaucoup de plaisir et qui, en même temps, va apporter et créer cette connexion supplémentaire avec les autres parce que vous allez devenir l'experte ou l'experte. Et puis, il y a toujours des moments que vous pouvez prendre pour vous isoler du groupe, que ce soit pour faire une marche matinale. Assez tôt, avant que tout le monde dort encore, vous allez décider d'aller courir ou prendre une marche, aller prendre un café, faire une sieste l'après-midi. Si vous êtes posé à un endroit, tout le monde va à la plage. À un moment, vous dites, « Moi, j'ai besoin d'aller me reposer, je vais faire une sieste parce que c'est comme ça que je décompresse pendant mes vacances. » Vous pouvez trouver certains moments où vous pouvez vous détacher du groupe et puis les retrouver un peu plus tard. Mais il y a toujours des moments dans la journée où vous pouvez vous isoler. Et puis, ça m'emmène sur mon point supplémentaire, le cinquième, c'est la communication. Dites-le aux autres. Dites aux autres que vous avez besoin régulièrement pour votre équilibre de prendre des pauses et de vous détacher du groupe, que c'est comme ça que vous fonctionnez et puis que ce n'est pas eux, c'est vous, c'est comme quand on se sépare de quelqu'un, ce n'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Il ne faut pas qu'ils se sentent mal par rapport à ça, il ne faut pas qu'ils se sentent rejetés. Simplement, c'est quelque chose qui fait partie de votre rythme, c'est quelque chose qui fait partie de votre manière de vous ressourcer. Et donc, vous allez le faire de temps en temps sans interrompre leur plan. Et puis, peut-être que ça va aider quelqu'un d'autre dans le groupe qui est dans la même situation que vous, qui n'osait peut-être pas l'annoncer aux autres, et qui va dire, « Moi aussi, en fait, j'ai besoin de ça. » J'espère que cette personne ne va pas venir se coller avec vous lorsque vous allez vous isoler, mais va aussi se donner la permission justement de pouvoir se séparer un petit peu des autres, que ce soit juste pour quelques minutes, quelques heures pendant la journée. Voilà, ce n'est pas une vidéo très, très, très complète. C'est plus, je vais vous donner quelques pistes, quelques idées, si vous-même, vous êtes un petit peu introverti, ou si dans votre groupe, vous avez quelqu'un qui a besoin justement de cet espace, eh bien, vous allez l'autoriser, vous allez le laisser, le ou la laisser, prendre cet espace pour se ressourcer. Je pense que c'est très important parce que lorsqu'on part à l'étranger ou on voyage, c'est aussi justement pour découvrir des nouvelles choses, partager des émotions ensemble, mais aussi avoir des émotions soi-même. Et c'est là où je vais continuer avec ma petite histoire personnelle parce qu'il faut toujours que je raconte ma vie. Je pars très souvent tout seul, je pars dans quatre jours. Quand vous allez voir cette vidéo, je serai déjà rentré parce que je suis pas mal en avance, mais je n'ai pas de problème à partir en vacances tout seul. Lorsque je vais être sur place, je vais demander à New York, eh bien, je vais rencontrer des amis, des amis qui sont locaux, mais j'ai aussi des amis, ma meilleure amie qui vient de France avec sa famille qui va être là au même moment. C'est vraiment un hasard, je ne le savais pas. Et puis, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, on va être là, est-ce que tu vas être ici ? Je dis, on peut se voir, je prends l'avion ce jour-là, mais je peux décaler mon vol et on va prendre au moins le petit déjeuner ensemble. Donc, ça va être très social parce que je vais au moment d'Halloween, vous voyez, je fais vraiment ma vidéo en avance, je vais y être pour Halloween, mais par contre, je vais aussi avoir beaucoup de moments pour moi pendant la journée où je vais pouvoir marcher. Quand je vais à New York, je fais très souvent des journées où je marche pendant plus de 20 kilomètres, je me promène un petit peu dans Manhattan et aussi en banlieue. Je vois des quartiers et c'est ce qui me ressource un petit peu aussi, c'est de voir où les gens habitent, les différents quartiers, les différentes musiques, les différentes odeurs, même si ça sent plus le pote à New York un peu partout, c'est comme un énorme nuage de fumée de cannabis, mais bon, ça me permet de voir un petit peu d'autres choses et c'est cette énergie dont moi j'ai besoin. J'espère que cette vidéo va aider certains d'entre vous à ouvrir la discussion. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. La vidéo suivante est déjà enregistrée, donc vous aurez quand même quelque chose même si je pars en vacances. Et puis, n'hésitez pas, je vous l'ai dit, je suis...